Famille, 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 Gabon, renversement des situations. Oligui a commencé à faire des déclarations tellement bizarres que l'Occident a commencé à avoir peur. Oligui a l'intention qu'il a tenté de rentrer dans les rangs. Famille, je vais vous demander, famille, de pousser énormément les bleus, pousser les bleus, parce qu'on va casser les papous, on va tout déranger, on va tout casser, on va tout démarrer. Famille, prenez ces déos-là, envoyez dans tous les groupes, parce que là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Oligui a commencé à faire des déclarations, mais Oligui est en train de tout casser. Il a clashé le président du Tchad. Il a clashé le président du Tchad. Oligui est en train de dénoncer les Occidentaux, ceux qui dénoncent les coups d'État en Afrique. Oligui les a allumés. Il commence à me plaire, même s'il ne s'est pas encore à 100%. Pour l'histoire, il m'a pris à 50%. Donc, ici à gauche, ici à droite. Oligui, Oligui, qu'est-ce qui se passe? C'est en train de faire quoi là? Tellement que Oligui a fracassé, l'ambassadeur de France est parti le croiser. Selon les informations que j'ai reçues, l'ambassadeur de France est parti le croiser Oligui. Vous êtes d'accord avec moi ici qu'au Niger, lorsque Tchad a appelé l'ambassadeur de France, il a refusé d'aller voir Tchad, mais c'est lui qui est à Libréville. Oligui l'a appelé. Je crois que c'est Oligui qui l'a appelé ou bien c'est lui qui est allé s'ablier. Ça, je n'ai pas d'informations dessus, mais je sais qu'il est parti voir Oligui. Et on va rentrer dans le vif du sujet là. Famille, je viens, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ne vous pressez pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, famille? N'oubliez pas de pousser les bleus. Qu'est-ce qui se passe? L'incohérence de Macron. L'ambassadeur de France à Libréville vient de rencontrer le général Brice Oligui Nguema qui a renversé le régime d'Ali Bongo en Demba le mercredi passé alors qu'Anyame Sylvain Ité avait refusé de répondre à la convocation des autorités. C'est comme ça que finit tout président africain qui refuse de collaborer. Le déçu gabonais en a été victime parce qu'il a refusé de coopérer contre le Niger. D'accord. Donc ici, selon l'internaute qui s'appelle Abeka, qui a donné l'information, dit qu'aujourd'hui, selon lui, il pense que Oligui est avec la France. C'est ce que je vois dans son commentaire. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la France se précipite à aller croiser Oligui? Et lorsque tu écoutes beaucoup d'analyses sur la toile, on essaie de comprendre que Oligui serait de l'autre côté. Mais il y a deux jours de cela, Oligui a commencé à faire des déclarations qui entachent ou bien qui attaquent les intérêts occidentaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, vu que les gens sont en train de critiquer Oligui et que Oligui est en train de rentrer dans les rangs, est-ce que, c'est une question qu'on se pose, est-ce que la France aurait envoyé son ambassadeur aller rappeler Oligui à l'ordre, vu qu'il a commencé à dénoncer et il n'arrête pas de dénoncer. Et nous savons tous que si Oligui continue de dénoncer comme ça, il va y avoir plus de monde derrière lui. Alors, l'ambassadeur de France est rendu là-bas et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, nous, on est au courant de rien, mais on sait qu'il est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Oligui est avec nous ou bien Oligui est avec eux? C'est la question qu'on se pose. À travers cette vidéo que nous allons écouter, on va essayer de comprendre. Famille, c'est parti. On écoute très bien. On écoute. C'est parti, famille. Écoutez la vidéo, c'est fort. Nous allons mettre aussi les gardes-fonds militaires. Celui qui veut tricher, qui veut déborder l'armée de deux choix. Il a parlé très fort. Écoutez, écoutez. Parce qu'aujourd'hui, on nous reproche. Oui, les militaires font des coups d'État. Mais on oublie que ce sont les hommes politiques qui encouragent des coups d'État. Oui. On n'aura plus une constitution à un mandat rénouvelable. C'est fini. Tu viens, tu as gagné ton premier mandat. Si tu gagnes le deuxième, tant mieux. Et après, tu te retires. Que tu aies fini tes projets ou pas finis, tu laisses le pays aussi aux autres. Ce n'est pas la chaise de quelqu'un. Voilà. Et nous, quand on défend ces idées, on dit que c'est des poutistes. Mais c'est ce que vous devez expliquer à l'opinion internationale. En quoi nous sommes poutistes ? Un coup d'État où il n'y a pas eu d'effusion des hommes, il n'y a pas eu de mort. Le pays est calme, ça tourne. Regardez un peu ailleurs. Alassane Ouattara. 2011 On nous condamne sur la CAC. Il n'y a pas de problème. C'est quel pays ? Mais dans le même pays, lui, il est venu par coup d'État. Quoi ? Parce que je ne suis pas enfant de président. Et lui, il est enfant de président là-bas. Vraiment ? Et quand on l'accepte, on lui donne deux ans, trois ans de transition. Et ici au Gabon, on dit non. Donc, c'est les choses que vous devez faire des comparaisons. Et vous devez tirer des thématiques, écrire et exposer. Il ne faut pas avoir un système qui n'est pas juste. Ou on condamne ici. Et je m'excuse au Tchad, on ne condamne pas. Mais parlez de ça, c'est vous les journalistes. Et ils n'ont pas des sens. Finalement, qu'est-ce qu'on cherche ? Vous avez toujours en Afrique centrale un pays où quelqu'un finit sa transition et c'est devenu la norme chez les hommes de pouvoir. Écoutez. Bon, on change un article et après on dit, je peux me représenter encore une troisième fois. Ce n'est pas un coup d'État. Mais ça, ça passe aux yeux des institutions. Ils ne font rien. Et on change ça comme une lettre à la poste. On joue avec la Constitution. C'est les choses que nous ne voulons pas. Je suis sûr qu'un jour, tôt ou tard, la même chose va se produire chez lui, dans ses militaires. Tu es venu, tu as trouvé le système de mandat. Tu changes et tu veux ramener à un mandat. Il parle dans la San Watra. Il parle dans la San Watra. Moi, je reviens du Sénégal. J'étais au Sénégal 5 ans. Et j'ai vu comment ça se passait. Comment les lois démocratiques ont été bien faites. Il suffit seulement que chacun respecte son mandat. Chacun respecte la durée. On n'est pas né pour mourir au pouvoir. Quand tout ça sera respecté, vous verrez que les militaires n'auront même plus affaire de coup d'État. Un peu partout en Afrique. Les militaires vont rester en caserne. Parce qu'après tout, ils ont la même souffrance que vous aussi quand ils voyaient des choses. nous nous sommes retrouvés devant un cas de conscience. Faut-il intervenir contre les Gabonais? Avoir une fusion du sang? Et après, demain, vous allez citer nos noms que « Allez-y à la CPI ». Vous allez au... Oui? Vous avez oublié celui qui a écrit toutes ces règles-là, élections comme ça, jumilées, accolées, on enlève le ticket poubelle. Et c'est nous qui allons répondre à nos actes devant la CPI. Oui. Donc, on n'a pas voulu tuer les Gabonais. Parce que cette mot-faire Applaudissez pour lui. Applaudissez pour ce message important. Oui. C'est ce qui s'est réellement passé. On n'a pas voulu tuer à contrôler les Gabonais. On a dissous l'élection. Vous pouvez compter sur nous. Comptez sur tous ces militaires. On va remettre les choses dans l'ordre. L'ordre et la discipline. Famille, famille, qu'est-ce qui se passe? Oligui, avec ce discours qu'il vient de faire là, il a dénoncé beaucoup de choses. Il a dénoncé le coup d'État dans la Sainte Ouattara où il dit que les gens viennent, ils changent les constitutions, ils font un troisième mandat, ils changent et puis ils reviennent à un mandat. Ils disent ce n'est pas normal. Et ils disent même que ne vous épressez pas, les coups d'État, ça va arriver chez vous. Donc, il faut que on comprend ce message-là que Oligui vient d'envoyer fort. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit. Ils sont venus prendre le pouvoir calmement, chasser Ali Bongo parce qu'Ali Bongo veut faire un troisième mandat, je crois bien. Ou bien il a perdu. Il veut faire un troisième mandat et puis il a perdu les élections, mais il ne veut pas partir. Donc, ils ont pris le pouvoir calmement. Oligui dénonce également au Tchad. Le jeune qui a le pouvoir au Tchad, il a pris le pouvoir. C'est un coup d'État constitutionnel. Il a le pouvoir aujourd'hui et personne ne dénonce cela. Les Occidentaux ne dénoncent pas. Là, c'est grave. Oligui dénonce parce que aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, les gens ont fait le coup d'État et puis les gens dénoncent, ils mettent des sanctions bizarres et que ce n'est pas normal. Avant de venir dénoncer ce coup d'État-là, il fallait dénoncer ceux qui voulaient faire le troisième mandat, ceux qui ne respectent pas la Constitution ou bien ceux qui ne respectent pas le peuple. Aujourd'hui, on est d'accord avec lui. Nous sommes d'accord avec lui. Alors, chers frères, chers frères et sœurs, il faut savoir que c'est petit à petit, l'oiseau fait son nez. Ceux qui sont encore au pouvoir et qui pensent qu'ils sont éternels, qu'ils sachent que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot et que Dieu dira son dernier mot. Lui, merci à toi, jeune frère Oligi. Merci à toi, président du Gabon Oligi pour ce beau message. Mais, le message que moi, je vais également te laisser, chers frères, c'est que il faut travailler pour les Africains. Le Gabon est un pays très riche. Le Gabon, c'est un pays très riche. Tu as la capacité d'avoir des partenaires qui vont t'aider à protéger ton peuple et ensuite travailler pour ton peuple et développer, faire développer le Gabon. Tu as cette capacité-là. Tous ceux, tous les occidentaux qui viennent te voir, qui pensent qu'ils t'ont mis au pouvoir, ce sont des vautours. C'est ton pays. Ce sont tes matières premières. C'est à toi de décider. Quel que soit ce qu'ils vont faire maintenant, tu peux trahir ces personnes-là. Si des gens t'ont aidé hier pour venir au pouvoir, si des occidentaux t'ont aidé pour venir au pouvoir, tu peux les trahir et réjoindre ton peuple, le Gabon, parce que ces personnes-là, ils t'aiment. Quand tu as pris le pouvoir, ils sont sortis dans la rue, ils t'ont applaudi, chers frères. Je ne peux pas confirmer que les occidentaux t'ont vraiment aidé à prendre le pouvoir. Mais ce que je voulais te dire ici, parce qu'il enlève le doute qui est dans la tête de ceux qui doutent aujourd'hui. Il faut que tu les prouves vraiment que tu es venu pour travailler pour l'Afrique et que tu vas réguler tes jeunes frères panafricains. Oui. Parce que c'est le rêve de tout Africain de voir l'Afrique libre, de voir le Gabon, le Boutin, la Côte d'Ivoire, le Niger, de la voir libre parce que l'Afrique, c'est le continent le plus puissant du monde. Mais vous ne le savez pas. Vous êtes une puissance. Vous êtes une puissance. Vous êtes Vladimir Poutine mais vous ne le savez pas. Parce que, je ne sais pas. Chez frère, bats-toi pour ton Gabon et rapproche-toi de tes frères africains. Rapproche-toi d'Assimigoïta. Rapproche-toi d'Ibrahim Travri. Travaille pour toi-même. Aujourd'hui, tu es aimé au Gabon. Personne ne va venir faire coup d'état sur toi. Personne. Parce que, si tu rentres dans le plan africain, il va demander que les gens vont te soutenir, il va demander que les gens vont t'aider. Tes mêmes frères militaires vont venir compléter dessus pour t'aider. et il n'y aura jamais de trahison. Si c'est un enfant, venez. Continuez de pousser les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus. Poussez les bleus.